Bonjour, j'aimerais vous lire aujourd'hui la nouvelle intitulée « Mon oncle l'abbé » qui est tirée du recueil « Au pays des cigales » de Camille Allary, romancier et poète français du XIXe siècle. Es-tu bien assis, là ? Oui, mon oncle. Tu n'as pas froid, au moins ? Oh non, mon oncle ! En ce cas, puisque nous voilà arrivés à la montée, tandis que je gagnerai ma pipe, tu vas tenir les guides, veux-tu ? C'est ainsi que nous causions, mon oncle l'abbé et moi, un soir de septembre, un peu avant la fin des vacances. Mon oncle, quoiqu'il eût le défaut de fumer la pipe, était, à l'époque, curé de Saint-Chama. Comme le moment de la rentrée des classes approchait, il avait écrit à mon père qu'avant mon départ pour le lycée de Marseille, où je devais aller commencer mes études, il viendrait, avec sa voiture, me prendre à la campagne qu'habitait ma famille et m'emmènerait passer deux semaines dans son presbytère. Je venais d'atteindre ma huitième année, et l'idée de quitter la maison paternelle, le petit voyage que j'entreprenais en compagnie de mon oncle, me causait un si vif plaisir que, même aujourd'hui, j'ai encore présent à l'esprit les moindres détails de cette pérégrination. La journée avait été très chaude. Le soleil, qui, en se couchant, s'enveloppait dans son manteau de pourpre frangé d'or, jetait des roses sur les collines du bord de l'étang. Des souffles tièdes faisaient frissonner les feuilles des mûriers. Des vols de martinets passaient au-dessus de nos têtes en poussant des petits cris joyeux. Au milieu du silence des chants, dans le loin, on entendait teinter les clochettes des troupeaux qui allaient passer la nuit à la belle étoile. Des paysannes revenant de la journée se retournaient pour nous saluer. Plus loin, c'était un vieillard coiffé d'un bonnet blanc, monté sur son âne, une jambe de ça, une jambe de là, la bêche pendue au cou de la bête. Il s'écartait un peu afin de nous livrer passage, nous disait bonsoir de la main, puis, avec un huuuuh, dia, mélancolique, reprenait le cours un instant interrompu de sa méditation. À quelques kilomètres de là, nous croisâmes une carriole de bohéniens. Deux crocs chiens dont les langues baveuses touchaient presque le sol la traînaient. La famille entière suivait à pied. Étendu sur la charrette, un vieux qui portait une longue barbe blanche roulait des cigarettes entre ses doigts jaunis. Un bambin, vêtu seulement d'une chemise, venait derrière, courant les pieds nus dans la poussière de la route, fouettant le roseau qu'il avait enfourché et qui lui servait de monture. Il faisait tout à fait nuit lorsque nous arrivâmes à Saint-Chama. À l'entrée de la ville, le cabriolet s'arrêta devant une petite maison de chétive apparence sur la porte de laquelle une belle vigne étendait ses bras chargée de grappes d'or et de pampres verts. C'était la cure. Madeleine, la vieille domestique du curé, qui, debout sur le seuil, nous attendait depuis un moment, un fallot à la main vint au-devant de nous. Peu après, le cheval était dételé et le cabriolet avait repris sa place sous le hangar. À huit heures, nous nous mîmes à table. Le souper fut servi dans le salon du rez-de-chaussée. C'était une pièce carrée dont les murs, crépits à la chaux, étaient recouverts jusqu'à moitié de leur hauteur d'un lambris de chêne. Les fenêtres, garnies de petits rideaux de mousseline, donnés sous le jardin. Un harmonium, six chaises et un canapé recouvert en reps jaunes en formé l'ameublement. La table, ronde et pliante, avait sa place au milieu. Un Christ sculpté dans un tronc d'arbre, trois lithographies religieuses et un canevas sur lequel étaient brodées les lettres de l'alphabet avec cette mention « À mon frère » pendait accrochée au mur. Une pendule qui emplissait toute la maison de son tic-tac monotone reposait dans un coin. Le souper fut silencieux. Tandis que mon oncle, la serviette autour du cou, la bouche pleine, faisait honneur à la méthode culinaire de Madeleine et que cette dernière allait et venait dans le salon tantôt pour emporter les assiettes sales, tantôt pour servir le dessert, je me sentais envahie par je ne sais quelle vague tristesse. La nuit me faisait peur. La cure me paraissait plus froide et plus silencieuse qu'un tombeau. Cette solitude pesait sur moi comme un vêtement de plomb. Je songeais à la maison paternelle, toujours pleine de bonheur et d'éclats de rire, à ma mère qui, depuis ma naissance, m'avait entourée de cette tendresse, de cet amour qu'on m'apprécie que lorsqu'on en est éloigné. Et pour la première fois, je souffris de vivre loin d'elle. Maintenant, allons-nous coucher, me dit mon oncle en se levant de table après avoir secoué les centres de sa dernière pipe. Il prit la lampe et nous montâmes au premier car Madeleine, qui était peut-être douée d'une grande acuité de perception, avait dressé mon lit dans la chambre même du curé. Je dis mes prières. Quand je finis, je me déshabillais comme par enchantement. En un clin d'œil, je fus blottie dans mon lit. Pendant ce temps, mon oncle, agenouillé sur un tapis, priait. De ma place, je n'avais qu'à dresser la tête pour lui voir faire le signe de la croix et j'entendais les phrases latines tomber une à une de ses lèvres charnues. Puis, il se leva, vint m'embrasser, se défie de sa soutane, de sa culotte noire et se coucha. « Bonne nuit, petit ! » fit-il ensuite. Et il éteignit la lampe. Au bout d'un quart d'heure, il dormait à point fermé. Mais j'ignorais qu'une fois endormi, l'abbé avait le sommet profond et qu'il y avait un signe des plus bruyants auquel on pouvait reconnaître qu'il était dans la plénitude de son repos. Le curé de Saint-Chama ronflait et ronflait plus fort que le serpent de sa paroisse. J'eus beau me tourner et me retourner dans mon lit, il me fut impossible de fermer l'œil. L'abbé continuait vaillamment son somme et les ronflements longs et harmonieux qui passaient sans transition de la note aiguë à la note grave allaient toujours leur train. C'est alors que mon imagination d'enfant bâtit la campagne. L'obscurité qui régnait dans ma chambre augmentait mes craintes. La peur m'étreignait à la gorge. Un rayon de lune d'un blanc lit vide tombait sur le parquet et métamorphosait les longs rideaux de la fenêtre en fantômes que je croyais voir marcher. Pour comble de disgrâce, la pendule fit entendre sa sonnerie endiablée et le cheval qui, au-dessous de moi, dans l'écurie, se disposait sans doute à suivre l'exemple de son maître, vint tourmenter le tapage en frappant à grands coups de pied les cailloux que recouvrait la paille de sa litière. Je vous demande si la nuit me parut longue. J'attendais le jour avec impatience. Les minutes me semblaient des siècles. J'entendis sonner toutes les heures et à chaque lent et solennel battement de la sonnerie, je tressaillais. Effrayée par les ronflements de mon oncle, je restais la tête perdue sous les couvertures du lit, écoutant le moindre bruit, retenant ma respiration, frissonnant des aboiements lugubres qui partaient des fermes éloignées. Enfin, à ma grande joie, l'aube montrait son visage riant derrière les vitres. Je sautais à bas de mon lit et commençais à me vêtir. Le bruit que je fis en me chaussant évailla le curé qui, jusque-là, n'avait pas interrompu son somme. « Ah, tu es bien dormi ? » fit-il dans un long baillement qui laissait voir ses dents blanches. Un peu pour ne pas inquiéter le brave homme et beaucoup enfin de cacher ma peau de tronnerie, je répondis affirmativement. L'abbé s'habilla. Lorsqu'il fut prêt, nous descendîmes ensemble au salon. Là, il m'apprit qu'il me quittait pour quelques minutes. Il allait dire sa messe et devait être bientôt de retour. Madeleine vint servir mon déjeuner qui se composait d'une tasse de lait et de trois tranches de pain rôti. Le tout fut prestement dévoré car mon estomac se souvenait du maigre repas que j'avais fait la veille au soir. Comme mon oncle n'arrivait pas, je sortis de la maison et j'allais sans but, rêveur, inquiet, sans savoir pourquoi, jusque sous le portail placé à l'entrée du jardin. Le temps était superbe. Le soleil faisait étinceler comme des armures les blanches murailles des habitations voisines et l'antique pont Flavien découpait sur le bleu pâle du ciel la courbe gracieuse de son arche surmontée de lions au repos. En face de moi, de l'autre côté de la route, était une espèce de chalet sur la porte duquel s'étalait une enseigne prétentieuse portant cette inscription « Bureau des diligences » et plus bas « Voiture pour salon, la phare et ex ». Ces derniers mots produirent sur moi l'effet du mané des celles phares dont parle l'écriture. Je ne les eus pas plutôt lus que la maison paternelle avec ses volets verts, sa crante allée de platanes séculaires se tressa devant moi. Je revis comme dans une atmosphère lumineuse le pigeonnier inondé de soleil, les ruches des abeilles rangées derrière, à l'abri près du plan de mur et le chien qui parfois prenait part à mes jeux. Aussitôt, ma nuit blanche, les ronflements du curé, le tic-tac de la pendule, les coups de pied du cheval me revinrent à la mémoire et effrayée par la perspective d'autres nuits semblables, je conçus immédiatement le projet de dire adieu à la cure sans prévenir le curé. Juste à ce moment, des garçons des curés attelaient les chevaux à la patache jaune qui faisait le service d'Aix. Je m'approchai du bureau. À quelle heure part la voiture d'Aix ? dis-je au conducteur. Dans cinq minutes, répondit-il après m'avoir rendu mon salut. Je payais ma place et montais dans la diligence en priant le postillon de vouloir bien me quitter un peu après la phare devant une ferme que je devais lui désigner. Deux heures après, j'étais arrivée à la maison. Mes parents furent très étonnés de mon prusque retour. Ils me firent tant de questions que je fus obligée de leur apprendre ce qui s'était passé. Mon père rit beaucoup de mon escapade. Il écrivit immédiatement au curé afin de le tranquilliser en le prévenant que j'étais près de lui. Le soir même, le fils de notre métaillé revenait de Saint-Chama après avoir remis la lettre entre les mains de celui à qui elle était adressée. Bien des années se sont écoulées depuis. Pourtant, après certains jours de travail, lorsque la fatigue ou la fièvre me mettent dans la nécessité de veiller, dans le silence de la nuit, il m'arrive d'entendre résonner à mon oreille les énergiques ronflements de mon oncle l'abbé. Il semble revenir du fond du passé pour me ramener à cette heureuse époque où, tout petit, malgré les réprimandes de ma mère, je traversais les gourds de l'arc à la nage pour aller de l'autre côté de l'eau chercher des nids de linottes dans les haies d'Aubépines en fleurs. Ainsi s'achève l'histoire mon oncle l'abbé. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres partages de lecture. Sous-titrage ST' 501